... Merci Vincent pour cette introduction. J'étais en Normandie un des pionniers du maraîchage sol vivant. On a inventé ce concept un jour autour d'une table. On avait dans l'idée d'activer un certain nombre de leviers techniques pour changer nos pratiques agricoles. Et ce qui nous a semblé le mieux correspondre à ce qu'on cherchait à faire, c'était cette notion de sol vivant. Donc je vais essayer en 20 minutes, c'est très court, de vous expliquer pourquoi le sol est vraiment vivant. Et pourquoi on doit le considérer comme tel. Et aussi pourquoi à partir du moment où on le considère comme tel, réellement comme un être vivant, ça modifie énormément nos pratiques agricoles. Et ça modifie aussi énormément les résultats qu'on a sur le terrain. L'efficacité énergétique, l'efficacité environnementale, l'efficacité nutritionnelle. Bon ça ne se dit pas mais c'est pas grave. Le résultat nutritionnel. Pourquoi à partir du moment où on considère le sol comme quelque chose de vivant, ça change complètement notre regard sur l'agriculture et notre métier. Le premier constat qu'on avait fait, il était assez simple, c'est que si on regarde la nature, en fait, si on a trop d'eau, le vivant ne se développe pas très bien. En fait, le vivant qui nous intéresse, c'est la production végétale, parce que dans les océans il y a énormément de vie, mais il n'y a pas de salade qui pousse dans l'océan. Donc s'il y a trop d'eau, ça ne correspond pas tout à fait à ce que nous on a envie de faire. S'il fait trop froid, ça ne marche pas non plus. On le sait, on est maraîcher, il faut qu'on installe des serres pour avoir à faire des légumes d'été qui ont besoin de chaleur. S'il fait trop chaud, trop sec, ça ne marche pas non plus. Par contre, si on est dans un intervalle de température, d'humidité correcte, tout d'un coup il se passe un truc absolument magique, c'est que tout pousse. Tout se met à pousser énormément. C'est un constat simple, on peut le faire tous les jours, la forêt pousse, le bord des routes ça pousse, tout ça pousse. Sauf qu'il y a quelque chose de très intéressant là-dedans, c'est que ça pousse absolument tout seul. On ne fait rien, il suffit d'attendre et ça pousse. Ça soulève quand même beaucoup de questions, notamment pourquoi nous en agriculture, il ne suffit pas de regarder pousser le blé. Pourquoi on ne reste pas dans notre chaise là et puis le blé ne pousse pas. Pourquoi par exemple on est obligé de travailler les sols ? Pourquoi on achète des tracteurs à 400 chevaux, des charrues, des cultirato, des herbes rotatives, etc. À quoi sert vraiment cette pratique ? Pourquoi est-ce qu'on met des engrais ? Une forêt de chênes, jamais personne n'est venu mettre d'engrais, jamais personne n'est venu travailler les sols et pourtant la forêt pousse très bien toute seule. Pourquoi est-ce qu'on fait des rotations ? Aujourd'hui on nous parle beaucoup des rotations, comme quoi ça va améliorer la performance environnementale de l'agriculture, il faut faire des rotations. Je ne crois pas que la nature s'amuse à déplacer les chênes tous les 10 minutes, ou tous les ans, ou tous les 2 ans, tous les 5 ans, en se disant tiens une année je vais mettre un pommier, l'année d'après un chêne parce que je vais faire une rotation. Il n'y a pas de rotation dans la nature, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des évolutions écologiques, il y a des stades écologiques, il y a des formes d'évolution, mais il n'y a pas de rotation. Donc pourquoi nous on devrait faire des rotations ? Et tout un tas d'autres pratiques, par exemple pourquoi on fait du compostage ? Il n'y a pas de personne qui s'amuse dans la forêt à prendre toutes les feuilles, à faire un gros tas de compost, à les remettre au pied des arbres. Ça se débrouille tout seul, ça se fait tout seul. Pourquoi aussi notre agriculture pollue ? Pourquoi est-ce qu'elle pollue ? Si je vous dis que la forêt et la prairie ne polluent pas, que ça donne de l'eau propre, ce n'est pas vrai à 100%, 100%, mais à 98% c'est vrai, et ça ne va n'étonner personne. Donc pourquoi tout d'un coup, on est obligé de faire tout ça, on obtient de la pollution, on obtient plein de problèmes environnementaux, on est très consommateur d'énergie, alors que la nature nous propose un modèle qui n'a strictement rien à voir, ça fonctionne absolument tout seul, sauf que problème, la nature ne fait pas naturellement du blé ni des salades. Donc la question suivante qu'on s'est posée, c'est comment faire pousser des salades, du blé, des arbres fruitiers, en respectant au mieux ce modèle de la nature qui pousse tout seul. Ça a été notre ligne directrice. Alors, on va reparler un petit peu du vivant, et se poser la question, est-ce que réellement le sol il est vivant ? Parce qu'en fait, il s'est avéré pour nous que le problème venait avant tout de là, c'est qu'autant on considère très bien qu'un pied de blé c'est un être vivant, qu'une salade c'est un être vivant, qu'un arbre c'est un être vivant, autant le sol, est-ce qu'il est vraiment vivant ? Il n'a pas forcément un extérieur, un intérieur comme un être humain, comme une plante, on a du mal à définir ses contours et ses limites, et on a surtout du mal à voir son activité, parce qu'en fait ça se passe peut-être sur un temps plus long, et donc on a peut-être un peu du mal à comprendre en quoi il est vivant ou il ne l'est pas. Donc une expérience de pensée assez simple, ici sur cette photo, tout a été fabriqué par l'être humain. On sait fabriquer ça. Si on met suffisamment d'ingénieurs au boulot, avec des machines, etc., ils vont réussir à fabriquer absolument tout ce qu'il y a là-dedans. Par contre, si je vous mets là-dedans dans la forêt, et que je vous demande de fabriquer quelque chose, qu'il y a sur cette image, je vous demande de fabriquer une feuille, je vous demande de fabriquer une branche, ça n'a aucun sens. Vous êtes incapable de fabriquer un arbre. Vous ne pouvez pas prendre des morceaux de branches, les clouer entre eux, les assembler pour faire une forêt. On voit donc qu'il y a quand même, fondamentalement, quelque chose d'extrêmement différent entre le vivant, puisque nous-mêmes, avec nos technologies, on est encore aujourd'hui incapables de le fabriquer de toute pièce, alors que dans ce supermarché, on est capable de fabriquer la totalité de ce qu'il y a. Et pour cause, nous, nos technologies, elles consistent, alors j'ai listé un certain nombre de verbes qui sont liées à nos technologies, à nos manières de produire les choses. Donc, pour fabriquer des objets, nous, on cloue, on visse, on fond, on peint, on scie, on fraise, on tourne, on a tout un tas d'actions comme ça. Par contre, la nature, elle ne fonctionne pas du tout comme ça. Ce sont des actions qui n'ont rien à voir. Si vous vous amusez à essayer de boulonner une branche sur un tronc d'arbre, ce n'est pas comme ça qu'on fabrique un arbre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce sont deux technologies complètement différentes. Alors, des fois, c'est un peu trompeur. Par exemple, ici, on a une planche. C'est bien des morceaux de bois qu'on a collés, pressés, compressés. Mais on en a fait une planche. On n'en a pas fait quelque chose de vivant. Malgré tout, si je prends la planche et que je la mets à pourrir sur le sol, elle va redevenir vivant dans un sens parce qu'elle va se décomposer, elle va nourrir une chaîne alimentaire. Mais si cette planche était en plastique, ça ne fonctionnerait pas. Voilà. Donc, on a bien deux technologies très différentes. Et ça, ça peut nous permettre de nous poser la question est le sol, lui, effectivement, vivant ou pas vivant ? Alors, ça, c'est quelque chose d'assez connu. Dans le monde agricole, c'est que si vous prenez aujourd'hui un sol agricole, normal, très travaillé, avec des taux de matière organique assez faibles, alors je dis normal parce que c'est la norme, aujourd'hui, beaucoup de sols agricoles sont comme ça, et que vous le mettez dans l'eau, donc c'est la photo en haut à gauche, eh bien, 30 minutes plus tard, c'est la photo en bas à droite, ils fondent, ils se transforment en boue. Donc, si vous vous posez la question, notamment, de l'origine des pollutions agricoles, ne cherchez pas beaucoup plus loin, vous avez 90% de la réponse qui est dans ces deux photos. Aujourd'hui, la pollution agricole, on nous parle de la chimie, on nous parle de tout un tas de choses, mais la raison première de la pollution agricole, elle est là. Elle est là. Alors, celle de droite, je l'ai aussi mise, bon, ça ne rentre pas très bien dans l'ordre de ma présentation, mais c'est un sol dans lequel j'ai mis du compost, et on voit que ça ne fonctionne pas non plus. Donc, il va falloir aussi se poser des questions sur le compost. Comme je vous disais, le compost, dans la nature, personne ne s'amuse à faire des grands tas de compost pour aller renourrir les arbres, ça se fait tout seul, d'une manière légèrement différente. Donc, là, je vous pose une question très simple, est-ce que vous connaissez un être vivant qui ne résiste pas à l'eau ? Un être vivant qui va fondre et mourir dès qu'il va avoir la pluie, par exemple. Trouvez-moi un exemple d'être vivant qui ne supporte absolument pas l'eau. Ah non, au contraire, le ver de terre. Un être vivant, lui met une goutte d'eau, je ne sais pas, il explose, il se met à saigner très fort, excusez-moi, mais... Mais en fait, il n'y en a pas. Évidemment, l'eau est extrêmement liée au vivant, et tous les êtres vivants sont résistants à l'eau. Alors, le sol, lui. Donc, aujourd'hui, c'est ça, nos sols. On voit ça partout. Pourquoi ? Quelle est la raison profonde de ça ? Si je prends, par contre, des modes de sol naturel, un sol de prairie, que je le mets dans l'eau, j'attends 7 jours, non pas 30 minutes, mais 7 jours, la mode de terre n'a absolument pas bougé. Elle n'a pas fondu. On pourrait mesurer s'il y a eu des diffusions. Alors, effectivement, il y a un petit peu de matière, des oligo-éléments, des nitrates, etc., qui diffusent un peu dans l'eau, mais en fait, très peu. Un sol de forêt, c'est exactement la même chose. Bon, là, je n'ai pas pu prendre une belle mode parce que c'est rempli de racines, donc dès qu'on sort la mode, elle se désagrège un petit peu. Les sols, naturellement, sont aussi résistants à l'eau. Ils possèdent cette même propriété du vivant de résister à l'eau. Et pour cause, parce que s'ils se transformaient en boue à chaque pluie, ça serait quand même très compliqué pour la nature d'avoir un sol structuré, aéré, avec de l'activité biologique dedans, etc. Donc, c'est une des propriétés fondamentales des sols qui est commune avec le vivant. C'est d'être résistant à l'eau, d'une certaine manière. Alors, je ne vais pas m'apesantir, parce qu'en fait, si vous voulez vraiment comprendre, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, nous, dans nos formations, si vous voulez vraiment comprendre pourquoi les sols résistent à l'eau, c'est assez compliqué. Il faut faire de la physique quantique, il faut étudier tout un tas de trucs. C'est des mécanismes assez complexes. Mais fondamentalement, on peut l'observer très facilement. Et nous, c'est ce qu'on a cherché à reproduire dans nos sols agricoles. Des sols qui résistent à l'eau. Et on a fait tout un tas de mesures. Et bizarrement, 98% de la pollution disparaît à partir du moment où on retrouve cette propriété de résistance à l'eau, qui est très visuelle et très simple à comprendre au final. Et pour expliquer ça, on a inventé une recette. C'est la recette de la pollution. Et donc, on dit, pour polluer, je fais du café. Si vous prenez un grain de café et que vous le mettez dans l'eau, excusez-moi, je reviens de Mauritanie, je suis un peu malade. Il y a des bactéries un peu bizarres. Là-bas, les sols ne sont pas très vivants. Et en plus, il y a des bactéries un peu dangereuses dedans. Si vous prenez un grain de café et que vous le mettez dans l'eau, eh bien, ils ne le font pas. Pourquoi ? Parce qu'il est structuré. Il est structuré. À la base, il était vivant. Malgré qu'il était cuit, il a gardé sa structure. Par contre, si vous le broyez finement, que vous mettez de l'eau avec, ça fait du café. Pourquoi ? Parce que vous avez destruit, en fait, et vous en avez sorti tout ce qu'il y a à l'intérieur, tous les arômes, etc. Et vous avez fait du café. Si vous prenez une meute de terre, avec un peu de blé dessus, que vous rajoutez de l'eau et que vous passez tout ça à la moulinette, eh bien, vous faites exactement la même chose, en fait. Vous détruisez la structure carbonée et vous faites une sorte de café. Parce que c'est bien, en fait, la structure carbonée du sol, la matière organique du sol, qui aide énormément à cette résilience à l'eau. Il y a un lien très fort entre la matière carbonée du vivant, qui permet de résister à l'eau, de structurer l'eau, et de faire quelque chose de stable, malgré qu'on ait de la pluviométrie récurrente, et donc, ça permet d'éviter que tout ce qui contient le vivant parte dans l'eau, dans les nappes phréatiques, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a compris aussi, c'est que le vivant, c'est des structures de carbone qui font circuler des liquides physiologiques, donc du sang, de la lymphe, la sève des arbres, etc. Et dans cette eau liquide circulent des éléments solubles. Et à partir du moment où on déstructure cette structure carbonée, tous les éléments solubles foutent le camp, et là, on obtient de la pollution. Nous, on a appris, dans le réseau maraîchage sol-vivant, à recréer cette structure carbonée. Alors, c'est un peu compliqué, on peut le faire de plein de manières différentes, mais pour faire très simple, on met plein de matière organique dans les sols. Donc là, à gauche, vous avez un kilo de terre, dans lequel on a mis 10% de branches broyées, fraîches, qui a servi de nourriture à des réseaux alimentaires de champignons, de bactéries, de différents insectes et micro-organismes. On a attendu 6 mois, gentiment, donc on a laissé la motte humide, mais pas détrempée. Et 6 mois après, cette motte, elle est devenue parfaitement résistante à l'eau. Je l'ai toujours, d'ailleurs, dans ma ferme, ça fait 3 ou 4 ans, qu'elle est dans un bac et puis qu'elle baigne. Alors, il y a de l'herbe qui pousse un peu dessus. On a recréé un sol vivant avec une grande partie de ses propriétés. À la base, c'était une motte de terre où il y avait très peu de matière organique et qui fondait très facilement dans l'eau. Donc, on a appris à faire tout ça. On peut le faire de plein de manières différentes. Je vous le dis, on peut faire avec la matière organique morte, avec des couverts végétaux, on peut faire tout un tas de trucs. On a appris à faire tout ça, mais on a appris à reconstruire biologiquement les sols. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette reconstruction biologique des sols ? Qui fait le travail, en fait ? Parce que ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui nous sommes amusés à ouvrir chaque brin d'argile, à coincer la matière organique dedans. Qui fait le boulot naturellement dans la nature ? C'est ça. C'est ces choses-là. Vous avez là, ici, au milieu, en bas, des réseaux de filaments de champignons. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous mettez de la matière organique fraîche dans le sol, des champignons se mettent à la manger. Le premier truc qu'ils font, c'est de tisser des réseaux extrêmement denses de filaments diverses qui sont des filaments de carbone et qui sont résistants à l'eau, qui stabilisent le sol, qui stabilisent la terre. Le ver de terre, effectivement, fait un travail énorme puisque c'est lui qui descend la matière organique dans les sols, c'est lui qui redistribue la matière organique dans les sols. Les racines des plantes, aussi, injectent dans le sol du carbone. Et puis, vous avez tout un cortège de micro-organismes, des acariens, des bactéries, tout un tas d'insectes diverses qui, en fait, quand on étudie leur régime alimentaire, leur cycle écologique, passent leur temps à faire toujours la même chose. C'est manger de la matière organique, la diffuser dans le sol pour construire le sol et stabiliser le sol. Et donc, c'est eux qui font le boulot. Moi, je ne sais pas stabiliser un sol. Tout comme je ne sais pas fabriquer un arbre dans la forêt, tout comme je ne sais pas fabriquer une feuille, je ne sais pas fabriquer un sol. Par contre, il y a des êtres biologiques qui savent le faire et c'est avec eux que je dois collaborer. Et donc, c'est là qu'on commence à comprendre la propriété vivante du sol et comment on va pouvoir travailler avec des sols vivants. Puisqu'en fait, ce sont toutes ces bestioles-là qui sont dans le sol et qui sont vivants. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le vivant, c'est une nanotechnologie qui organise tout de l'infiniment petit jusqu'au macroscopique. Vous, chacun de vos atomes, chacun de vos molécules, chacune de vos molécules, votre corps, votre organisme, l'a réorganisé atome par atome, molécule par molécule pour vous construire pleinement. On n'a pas pris des gros morceaux de steak haché qu'on a agglomérés bout à bout pour refaire un muscle. C'est vraiment atome par atome, molécule par molécule que vous avez été reconstruit par votre propre métabolisme. Et ça, c'est quand même une nuance extrêmement forte entre les technologies dites vivantes et non-vivantes. C'est que le vivant réorganise tout de l'infiniment petit jusqu'au macroscopique. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que ça nous montre la complexité du vivant. Et le jour où on se pose la question de comment on va entretenir un sol, travailler un sol, construire un sol, améliorer un sol, amender un sol, il faut comprendre que c'est une organisation nanotechnologique extrêmement complexe et que peut-être c'est quelque chose qui nous dépasse un petit peu et notamment nos outils modernes pour travailler les sols ne sont pas du tout capables de faire ce travail d'organisation de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Donc de l'infiniment petit, donc de la bactérie jusqu'au macroscopique, les racines, les arbres, donc les plus grands êtres vivants macroscopiques, le vivant passe son temps à tout organiser. Tout comme vous, vous êtes organisé de la cellule jusqu'à un être qui fait presque 2 mètres de haut et presque 100 kilos, molécule par molécule, atome par atome, le vivant, dans le sol, organise le sol. Et il n'y a que lui qui sait le faire. Ce qui est un peu perturbant dans cette histoire, c'est qu'en fait les règles de fonctionnement de tout ça, elles nous échappent pour beaucoup. Et à un moment donné, on doit apprendre à travailler un peu en aveugle, c'est-à-dire qu'on doit comprendre les grandes règles, mais on doit laisser faire tous ces êtres vivants, on doit les laisser travailler parce qu'ils font le travail beaucoup mieux que nous, et je vous assure, vraiment beaucoup, beaucoup mieux que nous. Et il faut leur faire confiance. En fait, ce qu'il faut faire, c'est comprendre leur écologie, comprendre comment ils fonctionnent et comment on va travailler avec ça. Ce que je veux aussi vous faire comprendre, c'est un peu provocateur, évidemment, c'est que vouloir construire un sol avec ce genre d'outils, qui soit en traction animale ou qui soit motorisé avec des centaines de chevaux, ça ne change pas grand-chose, vouloir construire, vouloir structurer, vouloir organiser, vouloir améliorer un sol avec ces outils-là, c'est exactement la même logique que si vous disiez je prends un pommier, je vais le broyer en petits morceaux, et puis je vais espérer que ça va me faire des pommes derrière. Quand vous avez pris des outils comme ça, est-ce que vous pensez que les vers de terre, ça leur fait du bien ? Est-ce que vous pensez que les réseaux de filaments, de champignons, qui des fois s'étendent sur des centaines de mètres carrés, ils trouvent ça bien ? Est-ce que vous pensez que par exemple un vers de terre, ça va mettre plusieurs mois à creuser une galerie qui est très organisée ou qui permet de drainer l'eau, etc., qui remplit beaucoup de fonctions écologiques ? Ces outils-là, en fait, ne répondent à aucune loi de la biologie, mais vraiment absolument aucune. Quand on fait ça, je vous le dis, ça n'est pas beaucoup plus sensé que de prendre un végétal, de le broyer en morceaux et de se dire tiens, j'ai des morceaux de branches broyées et de pommiers et avec un peu de chance ça va me donner des pommes. Ça ne vous vient pas à l'idée. La question, c'est pourquoi ça ne nous vient pas à l'idée que le sol lui aussi est structuré, lui aussi est organisé, parce qu'on comprend bien que le pommier, dès qu'on l'a broyé en petits morceaux, il ne fonctionne plus, tout simplement. Et donc le sol, pourquoi on s'acharne à le broyer en pensant qu'il va continuer de fonctionner ? Ça, c'est le début, cette considération qui est très théorique, elle commence à nous faire comprendre pourquoi tout d'un coup, quand on a travaillé les sols, on va avoir besoin d'engrais, on va avoir besoin de travailler tous les ans, pourquoi on va commencer à avoir de la pollution et pourquoi on va commencer à avoir tous ces problèmes. Alors, comment ça fonctionne, en fait, un sol ? Il me reste combien de temps ? 5 minutes. Comment ça fonctionne, un sol ? Ça fonctionne selon quelque chose de très très simple. Tous les êtres vivants ont une propriété très très simple, c'est qu'ils mangent. Voilà. Vous, vous avez besoin de deux choses, vous avez besoin déjà qu'on ne vous passe pas dans un broyeur, parce que sinon, ça marche vachement moins bien. Et vous avez besoin d'une seconde chose, c'est de manger. Donc, qu'est-ce que mange un sol ? Le sol, il mange toujours la même chose. Il peut y avoir quelques petites nuances, mais le principe est extrêmement simple. C'est que vous avez la photosynthèse en haut qui fait pousser des végétaux. Ces végétaux, on va dire, qui contiennent de l'énergie, de l'énergie carbonée, vous le savez, les feuilles, si elles sont sèches, elles brûlent, le bois, ça brûle, ça, ça contient de l'énergie. Et dans la nature, qu'est-ce que devient la totalité de cette matière organique ? Elles retombent au sol. Les racines mortes, elles sont dans le sol, les feuilles dans une forêt qui tombent sur le sol, elles tombent au sol. Et donc, quel est le rôle du sol ? Il est très simple, c'est de manger la totalité de la matière organique du sol, de s'en nourrir. Et qu'est-ce qu'ils font au passage ? Ils structurent le sol, ils fabriquent le sol, ils organisent le sol selon les lois qui leur sont propres. C'est aussi simple que ça. On a au-dessus du sol, les plantes qui produisent de la matière organique en faisant de la photosynthèse, et en dessous, le sol qui mange, qui structure, qui organise. C'est un pari qu'on a fait il y a une dizaine d'années, c'était de dire si j'arrête de détruire mon sol avec des outils et que je le nourris abondamment, à un moment ou à un autre, il doit se remettre en route et quand je vais planter des plantes dessus, elles vont pousser toutes seules. Et bien, je vous le dis, ça marche. La seule question qui se pose quand on est un praticien, c'est combien de temps ça prend, combien de matières organiques je dois mettre sur le sol. Enfin, voilà, il faut dimensionner les choses. Parce que si vous, je vous donne une tonne de riz à manger tous les jours, ça passe pas trop bien. Si je vous donne un grain de riz à manger tous les jours, ça va pas bien se passer non plus. Vous mangez combien en ordre de grandeur à peu près tous les jours ? Allez, on va dire en matière sèche. 500 grammes, un kilo ? Voilà. Vous, c'est votre ordre de grandeur. Vous en mangez pas 100 fois plus, vous en mangez pas 100 fois moins. Il y a des jours où vous êtes un peu gourmand, c'est les fêtes de fin d'année, vous en mangez plus. Mais c'est l'ordre de grandeur de votre ration. Donc la question qui se pose quand on essaie de réfléchir avec ce cycle écologique, c'est combien mange le sol ? Parce que si vous respectez pas ça, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que l'activité biologique du sol fonctionne correctement. Et donc, autre question subsidiaire, si je lui en donne pas assez, qu'est-ce qui va se passer ? Et si je lui en donne beaucoup trop, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà. C'est des questions très simples auxquelles on a répondu comme ça, et qui nous a permis de construire des sols agricoles fonctionnels dans lesquels les plantes poussent toutes seules. Donc pour faire simple, c'est le sol qui nourrit la plante, c'est lui qui permet à la plante de pousser, et c'est la plante, quand elle meurt, qui permet de nourrir le sol et de son vivant aussi, elle aide pas mal à structurer le sol. Le souci qu'on a dans le monde agricole, c'est que nous, on fait ça. On a un cycle, et en permanence, on retire des choses de ce cycle pour nous nourrir nous. Il a fallu aussi, pour construire nos modèles, quantifier ce qui sort du champ, et, comment dirais-je, essayer de mettre un espèce de ratio, de dire, on a le droit d'en sortir tant, mais pas plus. Voilà. On a un cycle écologique qui a une certaine intensité, on a le droit d'en prendre une certaine partie, et le problème, c'est que si on en prend trop, et bien ça ne marche plus. Il a fallu définir, donc ce trop, il a fallu définir dans nos systèmes ce qu'on avait le droit de prendre et ce qu'on était obligé de laisser. Ce qu'on comprend malgré tout, en regardant ce cycle, ce qui est assez intuitif, c'est que plus ce cycle va être intense, plus on va faire pousser beaucoup de plantes, plus il y aura beaucoup à manger pour le sol, et peut-être plus on pourra en prendre pour nous aussi. Donc nous, ce qu'on vous propose quand même, c'est un modèle agricole, il faut bien le comprendre, ça c'est un modèle agricole qui va chercher à maximiser en permanence la production. Plus je vais avoir un cycle écologique intense, plus j'aurai l'opportunité de prendre dans mon champ sans détériorer mon système. Ça, ça pose des grandes questions, puisque aujourd'hui, il y a certains modèles agricoles qui nous expliquent que pour produire peu, il faut produire bien, il faut produire peu. Nous, on dit non, pour produire bien, il faut produire le plus possible. Ce n'est pas beaucoup, c'est le plus possible, puisque c'est ce que fait la nature aussi. Le modèle de la nature, c'est produire en permanence le plus possible, et ne fait que produire bien. Ça n'a pas de sens de dire qu'une forêt produit mal ses arbres, vous comprenez bien cette logique. Donc ce qui se passe, je vous le donne, le chiffre est assez simple, dans nos climats tempérés, il faut réussir à produire entre 20 et 40 tonnes de matière sèche par hectare et par an, donc de la paille, des feuilles, des racines, des exudats racinaires, pour réussir à nourrir un sol. Et si vous n'arrivez pas à le faire, nous c'est ce qu'on fait en maraîchage, c'est-à-dire que nos légumes n'arrivent pas à produire cette matière, et bien on l'importe d'ailleurs, et ça nous permet de compenser, et ça nous permet de maintenir en vie nos sols. Et donc en permanence, nos systèmes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se détruisent naturellement, vous-même si vous arrêtez de manger, ça va mal se passer, au bout d'un moment vous allez dépérir, et le sol mange, il se construit en mangeant la nourriture. Et donc il faut respecter cet équilibre du sol, qui est un équilibre que tout être vivant doit respecter aussi pour se maintenir en vie. Il en est sorti, à la fin de ces raisonnements, deux équations, et je pense que je vais m'arrêter là après, deux équations, elles sont très caricaturales, il y a beaucoup à redire, mais ça permet quand même de bien comprendre dans les grandes lignes notre démarche. Ça c'est grosso modo le modèle agricole qu'on m'a proposé quand je me suis installé en maraîchage il y a une dizaine d'années. On me disait, il faut travailler le sol, au final le sol il suffit de mettre un peu de chimie, un peu d'engrais pour que ça pousse. Le problème, c'est qu'écologiquement, ça correspond à ce qu'on appelle un désert. Comment on définit un désert ? Un désert c'est simplement un sol qui n'est pas capable de faire pousser tout seul une plante. Et c'est bien la définition malheureusement de la plupart de nos sols agricoles. Alors si on prend une prairie par exemple, elle la pousse toute seule. Si on lui rajoute un peu d'engrais, elle pousse encore mieux. Mais globalement, une prairie est encore capable de pousser toute seule. Mais la plupart des sols agricoles qu'on a, si tous les ans on ne vient pas aller travailler, si tous les ans on ne vient pas mettre d'engrais, ils sont incapables de faire pousser correctement en bonne santé une plante. Et ça, c'est la définition d'un désert. C'est un sol qui n'est pas capable d'être productif. Et les deux raisons de cette désertification sont le travail du sol et la faible production de biomasse. J'en ai déjà un peu parlé. La désertification de ces sols amène énormément de problèmes environnementaux qui sont tous liés à cette équation thermodynamique. C'est tout le temps la même. On a les sols qui se compactent, qui ne sont plus résistants à l'eau. Dès qu'il pleut, ils se compactent. Il n'y a plus d'activité biologique, évidemment, vu qu'il n'y a plus à manger. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que les vers de terre se multiplient, que les champignons se multiplient, alors qu'ils n'ont rien à manger. On a des grands débats aujourd'hui sur le climat. Moi, j'aimerais qu'on observe d'un peu plus près l'impact de la présence des plantes sur le climat. Je reviens de Mauritanie, là, notamment, et en plein milieu du désert, j'ai rencontré quelqu'un qui est en plein milieu du désert. Vous pouvez aller voir sur Google Maps, ça s'appelle Bouti Limit. C'est à 150 kilomètres de la capitale de Mauritanie, Nouakchott. J'ai rencontré quelqu'un qui a fait une très grosse clôture au milieu du désert, sur 350 hectares, je crois, pour empêcher les animaux de venir manger les plantes et les armes, puisque là-bas, le désert avance, parce que les animaux sont en permanence en train de manger la végétation. Donc, il a juste mis une très grosse clôture, il a attendu 10 ans, et la forêt est en train de repousser. Et vous le voyez sur Google Maps, vous avez une tâche toute verte au milieu de la Mauritanie. C'est juste qu'on a mis une clôture. Et quand on y va dans cet endroit, bizarrement, il fait bien meilleur. Parce qu'en fait, le principal rôle des végétaux, c'est de réguler le climat, de faire de l'ombre, de capter l'énergie du soleil. Et la couverture végétale, qu'on devrait avoir partout dans nos systèmes agricoles, a un rôle très très important dans la régulation du climat. Donc, perte de matière organique, faible réserve utile en eau, plus les sols sont riches en matière organique, plus ils peuvent contenir de l'eau, stocker de l'eau, éviter notamment les inondations, les avalaisons, etc. Et érosion de la biodiversité, alors ça, il y aurait beaucoup à dire sur la biodiversité, mais fondamentalement, la biodiversité la plus intéressante et la plus importante, elle est dans le sol. Et c'est bien parce qu'on met beaucoup à manger dans le sol que vous avez d'énormes réseaux trophiques qui se développent dans le sol et qui rendent beaucoup de services écologiques. Et la détérioration de la qualité de l'eau, évidemment, je vous l'ai montré en mettant des modes de terre dans l'eau. Nous, ce qu'on propose, donc, c'est un autre modèle qui est basé sur la maximisation de la photosynthèse, la maximisation de la production de biomasse en permanence. Alors, on n'y arrive pas forcément dans tous les modèles. Par exemple, en maraîchage, on comprend bien qu'un radis de 18 jours, ça fait un peu moins de photosynthèse qu'un chaîne centenaire. Ça, il n'y a pas photo. Il y en a un qui est plus fort que l'autre. On est bien d'accord. Mais néanmoins, on tend vers ça. On tend toujours vers ça et on essaie de respecter ces règles. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive toujours. Ça va aussi nous poser un certain nombre de questions. Est-ce que beaucoup de nos plantes, est-ce que certaines de nos plantes, sont réellement adaptées pour faire une agriculture durable ? Est-ce qu'on va faire une agriculture durable avec des radis de 18 jours ? Tant que ça représente une toute petite partie de la surface agricole française, ça ne va pas poser trop de problèmes. Mais, par contre, il y a des cultures comme le blé qui représentent une très grosse surface agricole. Et il faut peut-être se poser la question de la manière dont on a sélectionné les blés. Est-ce que la manière dont on a sélectionné les blés, ça permet de maximiser réellement la biomasse et d'utiliser au mieux le potentiel du soleil ? Donc, l'arrêt du travail du sol, je vous en ai parlé. Et globalement, si vous respectez ces deux règles, d'une manière ou d'une autre, la fertilité revient toujours. Et la fertilité, c'est quoi ? C'est un sol sur lequel vous plantez une plante et elle pousse. À la nuance près, il va falloir gérer les mauvaises herbes. Ça, ça va être un grand débat. Aujourd'hui, vous avez tout le débat sur la chimie et les désherbants. C'est un débat dans notre développement technique avec quoi on va désherber. Puisque, vous comprenez bien encore une fois qu'entre le chêne centenaire et la salade, en termes de concurrence écologique, c'est le chêne qui va gagner. Donc, quand bien même on aurait des sols très fertiles ou les plantes poussent très bien, il va falloir quand même qu'on ait des outils de désherbage puissants. Et donc, ça va être à nous d'arbitrer lesquels sont les bons ou pas. Puisque, comme je vous l'ai montré, on n'est pas très favorables à l'utilisation de la charrue pour désherber. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste comme outil pour désherber ? Comment il va falloir faire pour s'y prendre ? Voilà, je vous remercie. Vincent, je te redonne le micro. Merci.